Musique Bernard Berger, c'est le premier travail de la bande dessinée ? En fait, pas exactement, parce que le premier travail a été fait avant au niveau de l'idée, la recherche de l'idée, et puis de la recherche de la mise en page, je pourrais presque dire la mise en scène, parce que c'est savoir comment représenter les personnages, de quel point de vue, trouver la meilleure façon de les mettre en vignette, pour que le gag ou ce qu'ils disent passe le mieux. Alors ça, je le fais en général derrière, je le fais par là, et ici je fais un travail de recherche. Alors, les petits ronds, je sais que je comprends que c'est des personnages, etc. Je fais des points de repère à quelques mots, cigales, il s'agit d'une soeur de cigales, et c'est là où ils vont annoncer qu'ils mangent des cigales. Horreur, et à la fin, cafard. Ok, bon, je vais passer ça. Et puis j'arrive grâce à ça à savoir à peu près comment avoir un résultat à peu près comme ça. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? Vous êtes avec des petits gamins de la brousse ? Oui, oui, ça c'est les gosses de la brousse, en fait. Donc c'est des bêtises ? Pour une fois, il n'y a pas de bêtises, en fait. C'est les trois gamins, les trois fils respectifs de Tatane, qui est là actuellement dans l'arbre, pour attraper des cigales dans un manguier. Ensuite, il y a le fils de Dédé et le fils de Tonton Marcel, qui eux sont en train de les passer à la flamme pour les faire griller, les cigales. Et là, il y a un carton, parce que comme ça, ils mettent les cigales dans le carton avant. Ils mettent les cigales dans le carton avant. Puis ensuite, bon, il y aura une petite histoire. Il y a une petite fille qui va venir, qui va demander ce qu'il se passe, etc. Et qui les mange, ces cigales ? Alors, pour eux, c'est super. Ils sont là, ils apprécient, c'est fin bon. Mais bien sûr, quelle horreur, manger des cigales, bon, voilà. Alors, quel goût ça a, etc. Alors, ils répondent à ça le goût de sauterelles, à peu près. C'est comme les sauterelles. Quoi ? Mais enfin, manger des... Oh, ils ont les joues gonflés de cigales. Il faut les manger rapidement, sinon c'est l'autre qui les mange. Alors quoi ? Quelle horreur des sauterelles ? Mais quel goût ça peut avoir des sauterelles ? Alors, ils réfléchissent, puis ils disent, ben, finalement, un petit peu comme les cafards. Alors, bien sûr, peut-être légèrement dégoûté de la fille. Voilà. J'aime bien dessiner les gosses, faire des histoires de gosses, parce que ça me rappelle vraiment mon enfance, en fait. Je crois qu'à travers la brousse en folie, c'est surtout l'idée, enfin, tout ce que j'ai vécu en brousse quand j'étais gosse. Et je crois que les gosses, à chaque fois, j'ai beaucoup de plaisir à dessiner. Bon, alors, il y a des nouveaux personnages aussi. Par exemple, celui-ci, là, c'est quelqu'un qui est venu nous voir à Point de rencontre. Certainement, je crois que tout le monde le connaît à Nouméa, et en brousse aussi. Je ne sais pas s'il va se reconnaître, disons que c'est plus l'image qu'on peut avoir de Nieli que le personnage réel. Et ce qui m'intéresse plus, c'est l'image des gens plutôt que la réalité. Bon, et puis aussi, dans les nouvelles bandes dessinées, il y a un personnage qui court vite. Très vite, surtout très longtemps. Il est aimé des Calédoniens. Je crois que c'est le personnage, certainement, le plus apprécié depuis plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. C'est une vedette. De la vedette, je crois que c'est vraiment, effectivement, la vedette du territoire. Il s'agit d'Alain Hazard. Alors, j'ai entrepris modestement de raconter sa vie. Ambrousse. Ambrousse, effectivement, dans Aboulou Paris, on le voit au départ dans son école, poursuivi par la maîtresse. Et c'est là qu'a commencé l'entraînement. Ensuite, l'entraînement quotidien, disons, ça a été le chien du voisin. Qui était apparemment assez méchant. Et qui poursuivait, à chaque retour de classe, qui poursuivait le pauvre Alain Hazard. Et qui devait courir, courir, jusqu'à bien plus tard. Après, on le retrouve adolescent, là. Au départ, il appelait son papa. Après, il appelle sa maman. Et puis, le chien qui n'a pas changé. Voilà. Et ensuite, puisqu'il commençait, il a appris à courir. Il a continué à courir, très loin, quelques fois. Et puis... Il s'est mis à courir les filles. Il s'est mis à courir les filles. Oui, mais alors lui, il avait un problème. C'est que, souvent, il est dépassé. Voilà. Bernard Berger, il ne fait pas tellement brouillon. Il n'y a pas tellement de travail préparatoire. Non, non, non. En fait, ça se passe dans la tête, souvent. Il y a une idée qui me vient. Pas souvenir. Ou une histoire que quelqu'un me raconte. Ça arrive souvent où quelqu'un me dit, tiens, en fait, je vais me faire raconter. Alors, quelquefois, ça ne passe pas trop en bande dessinée. Et puis, quelquefois, on se dit, mais si ça passe en bande dessinée, il suffit de modifier ça. Et c'est bon. Alors, il y a peut-être certains qui vont retrouver des histoires qu'ils ont racontées. dans la bouche en folie, tome 2. Sous-titrage ST' 501